Le mois de décembre est toujours un peu compliqué pour les mangas. Pourtant, il y a de belles franchises à lire ou à relire, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Le début du mois de décembre a offert énormément de belles nouveautés. Que ce soit One Piece Vol. 100, To Your Eternity ou Silver Wolf, Bloodborne, les fans de mangas ont clairement été gâtés. De plus, les éditeurs n'ont pas lésiné sur les coffrets de mangas, sortis spécialement pour le sapin de Noël. Cependant, si l'on regarde le calendrier des autres sorties de décembre, le terrain est principalement occupé par les éditeurs meillants, qui n'hésitent pas à sortir plusieurs volumes d'une même franchise en même temps. Nous vous laissons le soin de décider si cette stratégie est bonne ou mauvaise. Néanmoins, nous avons quelques mangas à vous faire découvrir ou redécouvrir. 20h Century Boys est ce que l'on appelle un classique du manga. Le célèbre Urasawa Naoki, Billy Bash et Pika Edition, Monster ou plutôt Sheikana, pour ne citer que ses titres, a créé une œuvre iconique qu'il n'est plus nécessaire de présenter tant qu'elle est connue des fans de mangas. La série compte 22 volumes et a été publiée en France en plusieurs éditions, ce qui a permis à 20h Century Boys de se faire connaître auprès des jeunes générations de lecteurs. Si vous cherchez un manga classique à présenter à un nouveau lecteur, c'est certainement l'un des mangas à ne pas manquer. Pourquoi cela nous plaît ? Tout d'abord, il s'agit d'une série courte, ce qui permet à l'auteur de ne pas perdre le lecteur dans des digressions interminables. Mais au-delà de ça, c'est surtout le scénario hyper actuel, dont le point central est la survie de l'humanité, qui est le plus intéressant. 20h Century Boys est clairement une référence parmi les thrillers mangas et est régulièrement appréciée par les lecteurs. Kingdom est la plus grande franchise des éditions Mayan. Ce manga historique est très populaire et se retrouve régulièrement parmi les mangas les plus vendus au Japon. C'est un manga qui n'a plus besoin d'être présenté. Les deux derniers tomes sont parus au printemps, en avril pour être précis, et nous en avions déjà parlé dans notre sélection de mangas de l'époque. Entre-temps, l'éditeur français avait expliqué qu'il avait rattrapé les publications japonaises, ce qui explique qu'il ait publié moins de volumes qu'au début de la publication française du manga. Néanmoins, il est fort probable que Kingdom soit l'un des mangas les plus appréciés par le public français. Le travail effectué tant sur l'intrigue que sur le dessin fait en effet de Kingdom un excellent manga pour tous ceux qui aiment les mangas historiques.